Musique Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bien sur CLM TV, la chaîne de la diaspora burkinabé. Les titres au menu de ce journal. Le mouvement politique, c'est le moment, a lancé officiellement son opération. Un million de cartes de membres, c'est le moment. Cette opération, selon ses initiateurs, vise à identifier l'ensemble des militants de ce mouvement politique burkinabé né dans la diaspora. ISP, le président directeur général de l'Institut supérieur de technologie de Ouagadougou Burkina Faso, a effectué une tournée de rencontre avec la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire pour l'informer de sa disposition à accueillir les nombreux bachelets burkinabés résidents en Côte d'Ivoire. Un violent incendie a ravagé le quartier bien sud dans la commune de Kumasi à Abidjan. Les sinistrés, majoritairement des ressortissants burkinabés, se retrouvent sans abri et livrés à leur triste sort. Éducation, culture et intégration sous-régionale. Le centre de protection de la petite enfance pilote de Kokodi a organisé une journée culturelle de l'enfant du pré-scolaire à l'occasion du Mardi Gras. Le Burkina Faso a été représenté par les enfants de la classe des oiseaux petite section normale. Nous allons terminer ce journal avec la visite rendue au Naba Aliruamba par le président Momouni Pograwa dans la commune de Kumasi. Aliruamba est le chef central de la grande communauté burkinabée de Kumasi dans le district d'Abidjan. Le mouvement politique, c'est le moment à lancer officiellement son opération. Un million de cartes de membres, c'est le moment. C'était le dimanche 3 mars 2019 à son siège-ci au 2 plateau Boulevard Latry. Cette opération, selon ses initiateurs, vise à identifier l'ensemble des militants de ce mouvement politique burkinabé né dans la diaspora. Le reportage d'Issa Badini et d'Emmanuel Kras. Délégués régionaux, délégués départementaux, délégués communaux, secrétaire des sections. Ils sont venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Abidjan Fresco, Sassandra Soubré, Frekese Dougou, Wangolo Dougou, Sam Petro, Tuleple, Guiglo, Uma, Blolequin, Ganyouan, Guiberoua. Un million de cartes, c'est l'objectif que le président Pograwa et ses camarades se sont fixés. Joyant l'acte à la parole, le premier responsable du mouvement au rayon solaire a aussi été le premier militant à prendre sa carte en déboursant la somme de 20 millions de francs CFA au lieu de 2 000 francs à le coût au réel de la carte. D'accord, donc j'ai acheté ma carte. Je vous demande aussi de faire comme moi. Voilà, j'ai pris ma carte. Voilà. Je viens de vendre la première carte de membre au président Pograwa et j'ai eu 20 millions de francs. Dans une ambiance bon enfant et empreinte de vérité, Pograwa Moumini a mis ce commando en mission. Aider le mouvement, si vous voulez, qu'il préserve sa crédibilité, dit-il. Chers délégués, aujourd'hui c'est le lancement officiel de l'opération 1 million de cartes du membre de ce moment. Je vous mets en mission à partir d'aujourd'hui. L'objectif c'est 1 million de cartes ici 10 mois. Donc, je consomme sur vous pour remuer la Côte d'Ivoire. Partout où vous avez tenté un Burkinawé, allez le rencontrer. 10 mois, c'est le temps que le premier mouvement politique de la diaspora Burkinawé s'est donné pour enrôler 1 million de militants sur une population estimée à 10 millions de personnes. Il faut noter que cette opération dite 1 million de cartes c'est le moment sera également lancée à partir du jeudi 7 mars dans plusieurs pays de l'Afrique occidentale. IST, l'Institut supérieur de technologie de Ouagadougou-Burkina Faso, a effectué une tournée de rencontre avec la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire pour l'informer de sa disposition à accueillir les nombreux bacheliers burkinabés résidant en Côte d'Ivoire. En prelude à cette tournée, c'est tenu au bureau de la représentation de cette université aux deux plateaux dans la commune de Cocody, une rencontre d'informations, d'échanges entre M. Issa Compaoré, président directeur général du groupe Humanis, regroupant l'IST, le lycée des techniques appliquées et bien d'autres écoles et des représentants des communautés burkinabés des communes de Sangon, Abobo, Anyaman et Yopougon. Cette rencontre a permis aux représentants des burkinabés des communes qui seront visités par M. Issa Compaoré de s'instruire sur les facilités et les autres avantages qu'offre l'IST aux bacheliers qui souhaiteraient poursuivre les études au Burkina Faso. Il a été aussi question de recueillir les difficultés et suggestions de la diaspora burkinabé concernant la poursuite des études des élèves et étudiants de la diaspora dans leur pays d'origine. C'est l'MTV, attendu son micro à M. Issa Compaoré, président directeur général de l'IST de Ouagadougou. Notre école, c'est l'Institut supérieur technologique, qui est une école qui a 19 ans et qui a beaucoup de filières de formation qui peuvent intéresser nos jeunes bacheliers qui ont eu leur diplôme en Côte d'Ivoire. Alors, c'est des formations de qualité, c'est des formations qui couvrent des domaines comme le génie industriel, le génie électrique, la maintenance ou des formations du tertiaire. Ce sont des formations qui peuvent être du niveau Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5 et même des doctorats que nous organisons en collaboration avec des universités étrangères. Notre école fait partie des meilleures écoles selon le classement du ministère. Nous sommes étudiés au deuxième cours de l'évaluation de l'année 2018. Et en termes de nombre de diplômes reconnus, nous sommes parmi les premiers à avoir, en tout cas, un nombre aussi important de diplômes reconnus par le CAMES. Notre souci principal, c'est que nous nous consacrons de plus en plus, maintenant que nous considérons que les aspects académiques sont maîtrisés, dans la pré-formation. Et donc, ce sont des correlations que nous tissons avec les entreprises pour essayer d'avoir des stages pour nos étudiants, mais également organiser leur insertion professionnelle et voir la création d'entreprises par ces étudiants-là. Et donc, notre institut, qui est en tout cas à sa 19e année cette année, est vraiment heureux de venir en Côte d'Ivoire pour rencontrer cette communauté qui souhaite que ces enfants reviennent étudier dans la mère patrie et contribuer au développement de notre pays, le Burkina Faso. Et donc, cette occasion qui nous est donnée, de rencontrer pour la préparation des rencontres d'informations, les leaders de la communauté, nous remercions vraiment tous ceux qui ont facilité, et particulièrement notre représentation en Côte d'Ivoire, M. Douamaï, toute son équipe, et les gens avec qui il a travaillé pour que cette réunion de préparation ait lieu. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous remercions également la télévision qui nous permet donc de relayer cette information au-delà de ce petit cercle que nous sommes ici. CLMTV vous proposera un public reportage sur la tournée effectuée par M. Issa Kompahoré et son équipe dans les communes d'Atecoubé, Koumassi, Williamsville et Benjerville, ce jeudi 7 mars 2019. D'ici là, allons dans la commune de Koumassi, précisément à Biassud, où un incendie a ravagé la quasi-totalité des habitations. Plus de 200 familles ont vu partir en fumée leurs biens et souvenirs. Selon des témoignages, le feu serait parti d'une mauvaise manipulation de bonbons de gaz butane. L'une après l'autre, les habitations de ce quartier ont été dévastées par les flammes de cet incendie qui n'a rien épargné. Mais heureusement, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée après ce violent incendie. Face au désarroi de ces populations majoritairement burkinabées, le président du mouvement, C'est le moment, Moumouni Pograwa, a d'abord dépêché une équipe de son cabinet qui a apporté avec elle une aide alimentaire composée de 20 sacs de riz et 20 bidons d'huile. Il s'est lui-même ensuite rendu sur les lieux du sinistre. Suivons le reportage d'Issa Badini, Emmanuel Kras et Zoumana Doumbia. Le président du mouvement politique, C'est le moment, a apporté lundi 4 mars dernier son soutien et celui de son mouvement au sinistre de l'incendie qui a ravasé le quartier Béassude de Kumasi-Cankomando le mardi 26 janvier dernier. Une enveloppe de 200 000 francs CFA, j'ai des fibres d'une valeur de 80 000 francs CFA, c'est le geste du président Pograwa à ses frères et soeurs en détresse. Accompagné pour la circonstance du CFA central de Burkinabé de Kumasi, Ali Rwamba et plusieurs autres CFA, MP a été reçu par les victimes, désormais sans abri, sous des bases qui leur servent de dortoir. Momoni Pograwa a dit être venu toussez du doigt les problèmes et évrer à la recherche d'une solution durable. Ensuite vient le tour d'une visite guidée pour constater l'ampleur du désastre. Près de 200 maisons complètement ravasées par la furière des flammes qui ont régné en maître absolu, raconte Dame Zungrana Marie-Euthérèse. J'étais en train de laver mon bébé qui est sur mon dos. Un coup j'entends au feu, au feu, on a commencé à puiser l'eau pour aller verser. En pensant que non, ce qu'on pouvait éteindre, on a vu que non, on ne pouvait plus éteindre. Les gaz ont commencé à péter, péter. Seulement, mon bébé qui est sur mon dos, sa grande soeur, je ne voyais plus mon enfant. Ce n'est pas le temps que je vais la chercher, où est mon enfant, où est mon enfant. On ne pouvait plus rien faire, il n'y a pas de route pour sortir. Je me suis débrouillée, je suis sortie avec mes deux enfants. Mais je n'ai rien pris dans ma maison, même papier, rien. Jugement de mes enfants, rien. Je suis restée nue avec mon imping sur moi, sans abîme. Mon enfant est restée nue. À l'heure où nous sommes, ils ont mis des bâches. C'est en bas des bâches, nous dormons avec nos enfants, dans les moustiques, dans la fraîcheur, chaleur. En tout cas, nous demandons beaucoup de l'aide au monde entier. À gauche, à droite, devant, nous avons besoin d'aide à cause de Dieu. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, les populations, quant à elles, sont dans le dénouement total et appellent à l'aide. J'ad debugger sur le monde entier. Il faut noter que selon les témoignages requis sur place, l'effet serait parti d'une bouteille de gaz butane qui n'aurait pas été éteinte après ISAL. Éducation, culture et intégration sous-régionale, le Centre de protection de la petite enfance pilote de Cocody a organisé une journée culturelle de l'enfant du pré-scolaire à l'occasion du Mardi Gras. Le Burkina Faso a été représenté par les enfants de la classe de Mme Traoré Mawa. Suivons le reportage d'Aoré Ngoran-Zavier et Dumbia Zoumana. Dans le cadre du Mardi Gras, l'équipe pédagogique et les enfants du Centre de protection de la petite enfance pilote à Cocody ont organisé ce mardi 5 mars 2019 sous le parrainage de M. Yomont-Patrick, chef du village d'Abobodoumé, la journée culturelle de l'enfant du pré-scolaire sous le thème de l'intégration sous-régionale. Promouvoir l'intégration culturelle africaine, initier les tout-petits qui sont l'avenir de l'Afrique à connaître et à aimer nos cultures. L'Afrique est riche et sa culture doit être valorisée par nous les Africains. 8 pays de la sous-région ont été représentés, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal, le Mali, le Bénin, le Ghana et la Guinée. La cérémonie a débuté par un défilé qui a permis aux enfants de montrer la beauté des tenues vestimentaires des pays choisis et représentées par eux. Lors des différentes prestations assurées par ces enfants du pré-scolaire, un aspect de chaque culture a été mis en scène pour le plus grand plaisir des spectateurs. Selon les organisateurs, les autorités diplomatiques de ces pays ont participé à la réussite de cet événement. Je vous propose d'écouter Mme Traoué-Mahoua, encadreuse de la classe des oiseaux petite section normale dont la classe a choisi de représenter le Burkina Faso. Les préparatifs se sont bien passés parce que les enfants ont adhéré, ils sont très réceptifs, ils connaissent le nom du président, ils connaissent l'empereur du Burkina Faso, ils connaissent le zonkoum, et puis ils connaissent également les différents céréales, les noms des différents céréales amourées. Dans l'école au CPP Pilote de Kokodi, nous avons décidé de faire une intégration africaine. Chaque classe représentait un pays de l'asile, tous les gens. Nous, comme nous sommes les deux petits, nous avons, en deux ans et demi, trois ans, nous avons décidé de représenter le Burkina Faso. Mme Zongo Elisabeth, épouse de l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, s'est dite heureuse pour la classe des oiseaux petite section normale, qui ont choisi le Burkina Faso pour montrer au public sa richesse culturelle. Vraiment, c'était une très belle initiative. C'est le lieu de féliciter ces braves dames qui ont fait un travail formidable. Nous avons vu, toutes les communautés ont été représentées. Toutes les communautés, donc vraiment, c'est à féliciter, c'est quelque chose à féliciter, il faut féliciter. Ce sont des toutes et tous enfants. Et arriver donc à les encadrer et qu'ils puissent vraiment nous donner ce spectacle merveilleux. Vraiment, bravo, bravo, bravo aux encadeurs. Vraiment, c'est une très belle chose. La fin de la cérémonie a été marquée par la visite des stands et la dégustation de mets traditionnels. Après la commune de Kokodi, repartons à Kumasi, toujours dans le district d'Abidjan, où le chef central de la grande communauté burkinabé de Kumasi, le Nava Ali Rwamba, a reçu la visite de Mumuni Pograwa, président du mouvement C'est le moment. Entouré des notables représentant les différentes communautés de la diaspora burkinabé résidant dans la commune de Kumasi, le Nava Ali Rwamba était visiblement ému par cette visite. C'est le chef de la communauté Gurounsi de la localité, M. Nagalo Joseph, qui est d'entrée et a présenté les chefs des communautés aux côtés d'Ali Rwamba, avant de donner la parole à M. Mumuni Pograwa. Je suis venu accompagné d'une forte délégation pour dire merci à mon père, car après la visite qu'il m'a rendue, je considère que j'ai désormais un père ici en Côte d'Ivoire. Je suis venu lui dire qu'il peut compter sur moi, je ne le décèverai pas. Et comme on ne rend pas visite à un Nava les mains vides, je suis venu avec un bélier blanc pour demander sa bénédiction. Tels étaient les propos du président Mumuni Pograwa. Voilà, c'est sûr, c'est fait, que ce journal prend fin sur CLM TV. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, car rien ne vaut la vie. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501